Thomas technicien chez Xenom je vais vous montrer aujourd'hui une vidange de boîte auto sur cet audi s5 avec notre machine atf3 on va sélectionner notre véhicule donc sur auto db donc on va passer par la partie devis clients alors on est sur une audi suivant on est sur une a5 s5 8 et 3 et sur un moteur s5 4 litres de v8 coupé donc c'est un boîte 6 rapports de 2007 à 2010 on fait suivant et on a tout de suite notre boîte donc on est sur une boîte zf6 hp 28 une boîte 0 b6 alors on va voir tout de suite quelle huile il nous faut dedans donc c'est la x à 38 g 10,4 litres donc on utilisera de la x à 38 g filtration donc la référence chez nous 96 720 h qui est ici donc on remplacera le la crépine et le joint de carter on va télécharger tout de suite la procédure de révision donc savoir comment on va se connecter sur ce type de véhicule alors on télécharge donc on a téléchargé la procédure on va retrouver la référence de la crépine d'origine l'intervalle de remplacement de l'huile donc vidange préconisé par zf tous les 80 mille kilomètres et on va faire circuler et voir comment se connecter sur ce type de véhicule alors premier montage localiser les tuyaux de l'échangeur utiliser le raccord numéro 3 alors plusieurs montages possibles là dessus on va faire défiler montage avec un échangeur très proche de la boîte donc à supprimer je continue à faire défiler autre montage avec un tuyau rigide sur un tuyau souple donc on va tout de suite lever le véhicule pour pouvoir cibler le montage donc côté de boîte on a nos deux tuyaux entrée boîte sortie boîte on va suivre les tuyaux et on repasse vers le haut donc on va regarder là où on doit voir un échangeur type radiateur donc on va redescendre le véhicule alors mes tuyaux de boîte remonte ici donc là ici et en bas donc je vous ferai des photos donc moi je vais passer au plus simple je vais passer en haut ce sera le plus simple à connecter donc on a le montage avec un tuyau de refoulement donc rigide sur un tuyau souple il nous dit utiliser le raccord numéro 13 donc on va chercher notre accord numéro 13 qui est ici donc on va utiliser ce type de raccord donc branchement en série on défait un seul tuyau d'un côté on va se brancher avec ce raccord et de l'autre côté avec celui ci j'ai relevé le serre clips fait débrancher mon tuyau donc je vais connecter les deux raccords donc par le haut c'est très pratique pas de perte d'huile le radiateur ne se vide pas donc on va venir verrouiller avec son clips qui est ici premier montage et de l'autre côté un tuyau souple donc montage vraiment très simple sur ce type de véhicule là donc je vais connecter ma machine donc en série toujours pareil la machine n'a pas de sens elle détectera toute seule le sens des circulation et elle s'adaptera allez je connecte d'un côté et de l'autre je vais préparer ma machine on va utiliser donc je vais mettre mon bidon de 8g sur la balance d'huile neuve le bidon de récupération a été vidé et je vais placer mon T-Flush dans le compartiment T-Flush donc rinçant pour la boîte à 375 donc anti-oxydant anti-fuite et anti-vibration alors le T-Flush est en place l'ancien on va le jeter la TF-X 375 voilà additif en place on va ouvrir notre bidon d'huile donc c'est la 8g sur une boîte 6 spécifique à la boîte 6HP28 je mets mon plongeur dans mon bidon et je mets en place mon bidon hop j'ouvre ma mise à l'air et on va pouvoir attaquer la vidange donc voilà la partie la plus complexe encore une fois c'est la partie connexion mais ça reste assez simple c'est pas de la grosse mécanique je fais des filets il m'explique pour le remplacement de la crépine il m'explique la mise à niveau comment on fait le niveau les températures de mise à niveau remplacement de la prise du connecteur si on a besoin de la remplacer voilà tout est vraiment expliqué et détaillé donc je fais retour et on va attaquer la vidange de la S5 on va attaquer la vidange avant on va personnaliser le rapport de vidange donc on va passer par la partie devis et on va mettre les renseignements du client on va lui mettre son kilométrage et son immatriculation comme ça il aura un rapport de vidange complet et un suivi pour son véhicule donc le devis est personnalisé donc je vais l'enregistrer et on va lui attaquer sa vidange donc comme on a déjà expliqué on va passer directement sur la partie opération on va sélectionner notre nettoyant prévidange on va faire un nettoyage de 10 minutes l'améliorant 375 millilitres et le circuit total fait 10,4 litres on va allumer tout de suite notre machine démarrer la procédure start donc la tablette va se connecter en bluetooth avec la machine et on n'a plus qu'à suivre pas à pas les procédures toujours pareil nos deux balances donc 20 litres et 0 pour le bidon de récupération on va démarrer le véhicule voir qu'il n'y ait pas de fuite donc on va démarrer le circuit d'huile va se faire automatiquement donc on voit très bien que le circuit est en train de se faire donc pas de fuite voilà la détection du sens donc on est branché sur la sortie de radiateur la machine va inverser pour se mettre sur la sortie de boîte et on peut attaquer donc appuyer pour continuer ok première étape on va éjecter notre rin de sang et on va faire lavage de 10 minutes donc 10 minutes de lavage toujours pareil pied sur le frein on va faire circuler nos quatre tiroirs parking marche arrière note et drive j'ai fait un petit peu de ménage on a injecté le rin de sang et on va faire la partie lavage donc je prends ma tablette je monte dans le véhicule et je vais faire circuler mes quatre tiroirs hydraulique parking marche arrière neutre et drive toujours pareil pendant dix minutes pied sur le frein et je fais circuler p et r et j'attends entre 30 secondes et une minute sur chaque tiroir enclenché il me reste trois minutes de nettoyage donc pression détectée sur cette boîte on est à peu près 4,7 bar donc je continue à faire circuler mes tiroirs il reste encore trois minutes je vous reprends à la fin donc j'arrive sur la fin de procédure il me reste 14 secondes donc je vais la repasser sur paix je vais lui relâcher le frein donc la machine va se mettre en mode récupération donc on va aller assécher la quantité d'huile qui a dans le carter allez elle passe en mode récupération donc elle va récupérer tout ce qu'elle peut dans la partie carter et après nous dira d'arrêter le moteur et de déposer le carter et la crépine donc là on a déjà récupéré un peu plus d'un litre on continue allez on a récupéré quasiment trois litres tant que donna de la pression c'est qu'il ya de la circulation de la récupération d'huile qui se fait donc on va assécher au maximum quand on sera à zéro de pression elle nous dira d'arrêter le moteur et de déposer le carter donc ma pression commence à chuter on est à 3,5 litres de récupérer je vous montrerai en photo la qualité d'huile qui circule une huile assez assez polluée donc là on récupère elle assèche on voit des passages d'air c'est normal il ya quasiment plus d'huile à récupérer dans le carter pas de risque pour la boîte à vitesse le convertisseur est toujours rempli d'huile on assèche vraiment que le bas de boîte on a récupéré 4 litres 3 toujours de la récupération qui se fait il ya toujours un petit peu de pression là ça y est on tombe à zéro elle va pas tarder nous dire d'arrêter le moteur allez on est arrivé au bout on a récupéré 4,67 donc récupération terminée elle nous dit d'arrêter le moteur donc voilà arrêter le moteur appuyer ok pour continuer donc ok placer un récupérateur d'huile puis appuyer sur continuer donc ok et démontage du carter filtre et joint donc on va lever le véhicule et on va démonter le carter donc voilà j'ai monté mon véhicule donc là dessus il ya un petit peu de ménage à faire il va falloir déposer le croisillon et le support de boîte on va mettre un petit coup de dégrippant car c'est assez rouillé et à mon avis très rarement démonté donc on va laisser le dégrippant pénétrer et on va revenir finir démonté donc le croisillon est démonté on va démonter les tuyaux qui sont fixés sur le croisillon les tuyaux sont démontés je vais juste décaler le croisillon et on va tomber le carter le croisillon est démonté et décalé je vais m'attaquer au support et je vais attraper le vérin de fosse donc je finis de démonter mon support de boîte alors véhicule est facile à connecter le carter moins accessible allez il reste la partie cylindre bloc à démonter allez je vais pas m'embêter on va le décaler pouvoir déposer le carter donc j'ai fait le ménage le carter est accessible je vais déposer le carter et la crétine allez on va se tenir le carter et on va déposer le carter donc on dépose bien le carter à plat pour éviter de prendre une douche on va se mettre le carter à part on ira nettoyer après surtout nettoyer les aimants donc dépose de la crépine on fait attention aussi il reste pas mal d'huile à l'intérieur donc le carter est de demi 7 donc c'est un véhicule qui n'a jamais été vidangé donc carter démonté avant de remonter la crépine neuve et le carter on va faire un rinçage donc on va injecter un litre et demi d'huile donc ça nous sert à quoi ça nous sert à rincer le tuyau de remplissage de notre machine de rincer la partie radiateur échangeur d'huile et on va laisser couler dans le bac de vidange pour rincer le bas de boîte donc démontage du carter filtre il nous dit surtout on ne remonte pas tout de suite et on va faire le rinçage donc on va se centrer notre bac de récupération d'huile et on va injecter notre un litre et demi donc j'ai fait ok rinçage du circuit interne donc on rince non tuyau de remplissage l'échangeur et le bas de boîte alors on a injecté un litre 3 on arrive au bout donc ça y est on est sur nos un litre 5 d'huile injecté pour le rinçage du tuyau de remplissage donc on voit clairement que ça coule propre au niveau de du bas de boîte donc on va laisser s'égoutter et on va aller nettoyer le carter donc on va nettoyer notre carter je vais démonter les aimants donc on voit très bien le plongeur pour le mise à niveau alors démontage des aimants alors cela vu que c'est un carter en alu ils sont clipsés donc très important nettoyage des aimants c'est eux qui récupèrent toute la limaille de la boîte à vitesse donc on les nettoie comme il faut épaisseur de boue qu'on peut trouver dessus c'est de l'usure normale il n'y a pas de souci j'ai nettoyé le carter on va remonter la crépine je vais nettoyer un petit peu la portée pour le remontage du du joint allez la porte est nickel on va tout remonter donc premièrement clépine donc le joint est resté là haut va falloir que je sorte le joint allez on a retiré le joint il est parti c'est pas grave on va remonter notre crépine donc la crépine est en place et on va remonter notre carter donc j'ai positionné mon joint donc voilà allez c'est parti on remonte tous les vis et on remontera support et croisillons donc j'ai rapproché tous mes vis on va serrer on fait attention aux coupes de serrage carter métal on est sur du 10 newton mais on va remonter notre support de boîte donc on a remonté le support de boîte alors ce qu'on va faire on va gagner un peu de temps on va lancer le remplissage du carter et pendant que le carter se remplit je vais remonter mon croisillon il nous disait de remonter le carter filtre donc c'est fait ok donc on va remplir le carter la quantité préconisée 4,6 litres on laisse faire on n'y touche pas donc 4,6 litres on va remplir le carter pendant que le carter se remplit je vais remonter mon croisillon donc le carter est rempli le croisillon est remonté on va faire la partie convertisseur alors remplissage convertisseur donc il reste 5,4 litres à vidanger pareil là c'est un véhicule vu l'état il n'a jamais été vidanger il est quand même de 2007 donc je vais drainer 2 litres de plus donc 7,4 litres ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on va pas se retrouver avec plus d'huile dans la boîte à vitesse c'est une dialyse on va pousser 7,4 litres dans le convertisseur et on va récupérer 7,4 litres pour vraiment améliorer l'huile qu'on va injecter donc je retire mon vérin de fosse donc ok il va nous dire de redémarrer le véhicule pour drainer le convertisseur donc on va descendre le véhicule allez on redémarre notre véhicule toujours en paix donc voilà la machine a détecté la pression donc tout de suite qu'est ce qu'elle fait elle récupère et elle injecte la même quantité en huile neuve donc voilà on a drainé 1,5 litres donc elle commence vraiment à peine à s'éclaircir température d'huile on est à 33 degrés donc pour rappel le fait de changer 100% de l'huile ça va vraiment récupérer de la pression dans le circuit hydraulique améliorer le passage de rapport là dessus abaisser fortement la consommation car on a un véhicule qui va chercher ses rapports beaucoup moins haut on va gagner facilement 500 tours minutes au passage de vitesse voilà c'est vraiment on va vraiment avoir un ressenti sur ce type de véhicule là donc là on a déjà drainé 6 litres on vous mettra la photo donc vraiment on a vraiment une huile qui est vraiment proche du neuf donc on va finir de drainer j'ai mis 7,4 litres il nous reste encore 1 litre donc pour moi elle est pas encore à 100% 100% neuve la machine me demande si je veux forcer encore l'admission d'huile neuve donc j'ai appuyé sur le signe de la pompe et je vais injecter 1 litre de plus pour vraiment finir de la ramener comme il faut allez on arrive sur la fin allez on a fini de vidanger le convertisseur là elle est vraiment très belle l'huile on va injecter notre ATFX 375 donc l'améliorant donc je rappelle anti-oxydant, anti-fuite on va regonfler tous les joints internes et surtout anti-vibration on va récupérer les jeux de pression au niveau du convertisseur on arrive sur la fin de notre injection de la ATFX 375 on va pouvoir procéder à la mise à niveau donc je la laisse terminer donc injection terminée alors température pour la mise à niveau entre 35 et 45 degrés donc on va aller contrôler le niveau avant on va faire circuler les 4 tiroirs hydrauliques PRND pour faire bien circuler l'huile partout et on va la lever et faire le niveau donc je fais circuler pareil j'attends entre 30 secondes et 1 minute je fais descendre et je fais remonter donc on fait bien circuler les 4 tiroirs celle-ci elle a un mode sport donc pas besoin d'aller sur le S c'est une gestion électronique donc on ouvre juste les 4 tiroirs parking, marche arrière, neutre et la marche avant allez j'ai fini on va faire le niveau donc lui il est à 36 degrés mise à niveau la température doit être entre 35 et 45 le sign pipette si toujours comme tout à l'heure on ne sait pas où faire le niveau tout est expliqué donc on va aller ouvrir notre bouchon de niveau je vais lever le véhicule donc mise à niveau par débordement on va démonter on va lever ça donc on retire complètement notre bouchon on va laisser couler le trop plein je pense qu'on est pas loin de la réalité bon très bien filet d'huile le niveau est bon on peut refermer là un coup de nettoyance fin pour nettoyer les résidus d'huile donc appuyer sur la pompe pour régler le niveau encore une fois si on n'avait pas eu d'huile qui coulait on aurait pu appuyer sur la pompe pour injecter l'huile et faire le niveau donc niveau terminé ok donc la machine nous dit d'arrêter le moteur donc on va redescendre le véhicule et on va procéder au niveau de finition donc on lui fait ok on va injecter 0,55 litres de niveau de finition car on a fait le niveau avec une quantité d'huile qui n'est pas réellement dans le circuit c'est la quantité dans les tuyaux donc injection du niveau de finition je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo mais voilà on a vraiment une huile qui est redevenue neuve donc niveau de finition terminé on a le drapeau à damier donc la procédure est terminée donc voulez vous quitter la procédure ? oui et là on a généré un pdf donc le pdf donc le rapport de vidange donc on va retrouver le nom du client son immatriculation et son kilométrage comme ça il aura un suivi et tout le détail donc j'ai drainé là volontairement j'ai passé 15,09 litres d'huile pour faire la vidange complète vidange terminée il n'y a plus qu'à procéder au démontage de nos tuyaux remontage des plaques des protections plastiques et d'aller faire un petit essai routier donc les tuyaux sur le véhicule sont remontés un petit coup de nettoyage et on va essayer le véhicule alors petit essai routier avec l'audi s5 donc on a fait la vidange de la boîte auto donc boîte hyper souple on sent vraiment aucun passage de rapport que ce soit en montant ou sur le rétrogradage pareil enclenchement des tiroirs PRND on sent vraiment aucun à coup voilà donc merci de m'avoir suivi sur cette nouvelle vidéo donc sur la vidéo de la vidange de la boîte auto de cette Audi S5 donc boîte ZF 6HP28 et à bientôt pour de nouvelles vidéos